Bien là, il y a une séance d'information ce soir pour des travaux de stabilisation qui vont se tenir à l'hiver 2015, selon le communiqué. Oui. À la suite de travaux, ça se trouve avec des travaux à la suite d'analyse, et là on va faire des travaux préventifs. Est-ce que c'est parce qu'on s'inquiète que tout s'écroule, comme on a connu sur la rue de la Chambre? C'est-à-dire que d'abord, c'est M. Champagne qui va être porte-parole de ce dossier-là. Si vous voulez faire des entrevues avec lui, M. Boileau va faire tous les liens. Moi, je dois... c'est-à-dire que je suis au courant, puis j'ai vu tout ça, mais j'aimerais mieux qu'il y ait un seul porte-parole. Mais essentiellement, oui, il y a une nouvelle cartographie qui est arrivée de Québec qui dit que c'est une zone potentiellement de mouvement de masse. Donc, on va informer les citoyens de la situation très précisément et des travaux qui vont être faits. Moi, j'aimerais ça m'en tenir à ça, parce que c'est M. Champagne qui va être là ce soir, qui va rencontrer les gens. Mais on est vraiment dans ce genre d'enjeu-là. Mais est-ce que les résidents concernés étaient au courant ou on les avise ce matin qu'il y a une réunion ce soir? On les avise au jour... ... les lettres de la semaine dernière. Ils sont déjà au courant. OK. Projet pilote pour les éco-centres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à tisser le bord de Québec? Bien, essentiellement, c'est qu'il y a un paquet de ventes de garage, un paquet de matériel qui est laissé sur le bord du chemin et qui pourrait être enfui. Ça peut être des meubles, ça peut être toutes sortes de choses. Et plutôt que d'enfouer, ce qui nous coûte très cher, nous, ce qu'on propose, en projet pilote, parce que c'est assez difficile d'évaluer les quantités, puis ça va être quoi qu'on va vivre comme ville, là, mais notre projet pilote, c'est de dire, amenez ça à nos éco-centres. Et nous, on va, avec des organismes, notamment les grands-frères, grandes-sœurs et trios, leur permettre de partir avec. Et là, ils feront ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent les vendre, ils peuvent les redistribuer, ils peuvent les donner. C'est des organismes fiables qui, dans le cadre de leur mission, vont traiter ça. Et ça nous permet, nous, d'éviter des enfouissements, donc potentiellement des économies. Est-ce que ça se fait ailleurs, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais M. Baleau pourrait peut-être trouver l'information. Est-ce que ça se fait ailleurs, les projets pilotes? Mais c'est bien intéressant parce que c'est des choses qui, soit restent sur le bord du chemin, soit sont jetées au vidange. Puis là, on fait appel à des organismes qui sont dans ce que moi, j'appelle l'économie sociale pour traiter ça. Donc, on gagne de plusieurs façons. Donc, en ce qui concerne les citoyens, la collecte à la rue va demeurer la même, là? Il n'y a rien qui change, mais on va encourager les gens à venir porter ça à l'éco-centre. Donc, si les gens ont un camion plein de matériel, puis ils voudraient faire une vente de garage, ou ils l'ont fait, puis ils sont restés pris avec ça, bien, ils viennent nous porter ça, puis nous, on fait la distribution. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un projet pilote. C'est une excellente idée, mais c'est difficile d'évaluer les quantités, puis le succès que ça va avoir. Puis là, on teste ça pendant combien de temps? Euh, je... Je vois que je ne suis pas seul à point de savoir. Est-ce qu'on sait déjà si ça fonctionne bien, à quoi ça pourrait ressembler par la suite? On va... Bien, comme je le disais, la difficulté, c'est les quantités. Ça fait qu'on ne sait pas ce que ça va nous prendre comme adaptation, comme organisation pour faire face à ça. Et on ne sait pas ce que les organismes vont être capables de traiter, quel volume ils vont être capables de traiter. Ça fait que c'est là où ce qu'on se dit, c'est qu'on s'essaye. Tout le monde y gagne, en théorie. En pratique, on va voir ce que ça coûte aux uns et aux autres. Puis ça commence? OK. Ça fait que ça intéresse tout le monde, monsieur? Oui, oui. Oui. Désolé, j'ai... Moi, j'aurais une question pour le président de la STU. Oui. Il y a des discussions, semble-t-il, avec la coopérative des paramédics depuis un bout pour l'utilisation du corridor du Rapibus par les ambulances. Mais là, on nous apprend de la part de la coopérative ce matin que ça tarde, puis qu'ils n'ont pas de réponse, puis qu'ils... Vous, premièrement, vous ne semblez pas vraiment être au courant. C'est-à-dire que je vais faire le point avec la direction générale, là. Peut-être que M. Carpentier a eu une réunion tout à fait récemment avec Mme Tifo, là. Ça fait que peut-être qu'il est au courant, mais moi, je ne le suis pas au moment où on se parle, mais avant de... Je vais commencer à faire des téléphones avant de commenter, là.